... Nous tenons à remercier tous les responsables et militants de PASTEF pour cet accueil chaleureux. Nous tenons également à exprimer notre profonde reconnaissance au président de PASTEF, les Patriotes, notre grand frère, notre camarade Ousmane Sonko. Nous aurions pu tenir cette déclaration au siège de FDS, les Guéloirs, Cœur Guéloir, qui a abrité justement nos dernières rencontres avec la presse. Mais nous avons choisi cet après-midi de nous déplacer ici à Côte-Maudon, siège de PASTEF, les Patriotes. Et pour nous, ce choix revêt un caractère fort symbolique. Parce que, et tous les Sénégalais sont un témoin, le premier leader politique qui a eu à prendre position officiellement sur cette affaire, c'est le secrétaire général de FDS, Dr. Babacar Diop. A une période où, même le président Ousmane Sonko n'avait pas encore livré aux Sénégalais sa version des faits. Nous l'avons fait parce que nous avons estimé qu'on n'avait pas besoin d'entendre le président Ousmane Sonko pour savoir que toute cette affaire relève essentiellement d'une cavale politique, une cavale contre laquelle, au-delà même des responsables de PASTEF, au-delà même de l'opposition, tous les Sénégalais doivent se dresser. C'est la raison pour laquelle nous avons effectué le déplacement, ici même, pour dire aux Sénégalais que FDS a choisi son camp. FDS a choisi le camp des démocrates et des patriotes qui se battent pour préserver les acquis démocratiques que le président Macky Sall cherche à démolir depuis qu'il est à la tête de ce pays. Je voudrais simplement rappeler, avant de passer la parole, au leader de FDS, qu'il s'agit d'une déclaration de presse et non d'une conférence de presse telle que ça a été convenu. Donc, il n'y aura pas de questions à la fin de la déclaration. La déclaration également sera lue en Wolof après la version française. Donc, merci à tous de votre présence. Nous donnons la parole au secrétaire général de FDS Les Géloirs, Dr Babacar Diop. Merci, Hassan. Mesdames, messieurs, les journalistes, chers compatriotes, c'est un honneur d'être ici au siège de PASTEF, les patriotes qui portent le nom d'un illustre patriote. Le président Mamadou Dja, dont l'évocation du seul nom, rappelle un point important de l'histoire de notre pays dont le nom rappelle la dignité, la dignité, la démocratie. Mes chers compatriotes, l'affaire Ousmane Sonko révèle le vrai visage du régime de Macky Sall qui cherche à transformer le Sénégal en dictature à ciel ouvert sous couvert d'institutions démocratiques. depuis son accession à la magistrature suprême en 2019, Macky Sall est habité par le sentiment quasi-obsessionnel de brimer dans la violence, le sang et les larmes les droits constitutionnels des opposants de vicier le processus électoral pour conserver le pouvoir de restreindre les libertés civiles et publiques en utilisant les institutions de la République. Toutes ces pratiques ont pour finalité d'éliminer les voies dissidentes et les critiques contre sa gouvernance calamiteuse et autoritaire. Les Sénégalais ont compris que les enjeux de la solidarité envers Ousmane Sonko vont bien au-delà de l'urgence de préserver les destins politiques du leader du PASTEF qui est à nouveau victime d'une cabale ignomineuse visant à l'éliminer politiquement et moralement. C'est la raison pour laquelle nous appelons le peuple souverain du Sénégal à résister pour restaurer notre démocratie qui vient de recevoir un nouveau coup de massue et surtout l'éthique républicaine a été piétinée de manière répétitive par ceux qui détiennent un pouvoir qui ne se fixe aucune limite dans la malfaisance. Mes chers compatriotes, il est regrettable de constater qu'au Sénégal les institutions de la République sont devenues des instruments au service d'un individu et de ses fantasmes les plus obscurs. Le Parlement sénégalais installé en 2012 est très tôt embaumé et a perdu toute crédibilité. Il a cessé de représenter la nation sénégalaise. Les députés ont refusé d'être la voix du peuple pour devenir celle d'un homme. De même, le pouvoir judiciaire qui est censé appliquer la loi et jouer le rôle de contre-pouvoir à certaines décisions liberticides de l'exécutif est désormais empêtrée dans la corruption et la compromission. Que valent encore pour l'opinion publique sénégalaise ces institutions dont l'image et la crédibilité ont été ébranlées depuis le procès de Mamadouja en décembre 1962 ainsi que dans les affaires Karim Ouad, Khalifa Ababa Karsal et aujourd'hui Ousmane Sonko. La convocation totalement illégale du député Ousmane Sonko à la section de recherche de la gendarmerie au mépris de son immunité parlementaire l'encerclement injustifié de son domicile par des chars de combat le fiasco au sein de l'Assemblée nationale pour lever son immunité parlementaire afin de le livrer à une justice aux ordres signale une absence de justice équitable dans cette affaire dont le régime de Makisal est le principal commanditaire. Les Sénégalais ont appris des affaires Karim Ouad et Khalifa Ababa Karsal et à leur dépend que les juridictions du pays sous Makisal ne sont pas indépendantes pour arbiter de manière équitable entre deux parties. Cette situation devient encore plus inquiétante quand cette réalité nous a été régulièrement rappelée par les juridictions internationales comme la CEDEAO et les Nations Unies sans qu'aucune mesure corrective ne soit apportée à cette justice soumise. De ce passé récent, nous présageons qu'elles ne seront pas de nouveau à la hauteur de la tâche dans cette affaire Ousmane Sonko à raison de la nature et de la relation institutionnelle entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif en particulier la soumission du premier au second. Dans un pays où les coupables affiliés au régime et épinglés par la justice sont libérés tandis que les innocents sont condamnés, les citoyens perdent leur confiance en la justice. Tout dans les actions de Macky Sall indique qu'il cherche à restaurer un parti État digne d'une époque révolue. Dans sa tentative de confisquer le pouvoir et de combler le déficit de légitimité de son régime, il agit de plus en plus de manière à compromettre les libertés politiques, le multipartisme et le pluralisme, principes fondamentaux de la démocratie. Les actes qui remettent en cause ce multipartisme et ce pluralisme se sont multipliées. D'autre part, Macky Sall cherche à garder les alliés d'une faction présidentielle hétéroclite en utilisant des vieilles méthodes clientélistes et néo-patrimoniales qui ont créé un terrain propice à la mauvaise gouvernance. D'autre part, dans la mesure où cette coalition se fissure, est conscient de son incapacité à gagner la confiance du peuple sénégalais qui s'érode de jour en jour, il poursuit une stratégie de concassage de l'opposition pour empêcher l'émergence d'une alternative viable et crédible. Après avoir manœuvré âprement pour briser le Parti démocratique sénégalais PDS, l'Alliance des forces du progrès AFP et le Parti socialiste PS en plusieurs tendances rivales, le régime de Macky Sall instrumentalise aujourd'hui la justice dont l'indépendance n'existe dans l'imaginaire du peuple à des fins de liquidation d'adversaires politiques. Ousmane Sonko est un homme politique de premier plan qui est arrivé troisième lors de la dernière élection présidentielle avec près de 16% des suffrages. Aujourd'hui, plus que jamais, il est un symbole de la conscience de rupture qui bouillonne chez des millions de Sénégalais. Son engagement et celui de nouveaux acteurs sur la scène politique est révélatrice d'une mutation profonde de notre société. C'est un grand élan de changement que les tenants du pouvoir veulent briser. Aujourd'hui, plus que jamais, mieux que jamais, autant que jamais, le régime de Macky Sall veut utiliser cette cabale créée par lui-même comme prétexte pour frapper très fort au cœur du dispositif de Pastif et ses soutiens afin de parachever son œuvre programmée de liquidation totale de l'opposition. En définitive, Macky Sall veut instaurer au Sénégal la réalité d'une démocratie sans adversaire. Nous sommes convaincus que toute aspiration à un changement pacifique à la tête du pays doit passer par des élections libres et transparentes. Mais les tenants du régime en place n'en ont cure. Ils ignorent que si Macky Sall est arrivé au pouvoir par les urnes, c'est parce qu'il y a un processus de libéralisation préalable du champ politique et une œuvre sans cesse renouvelée de perfection des règles du jeu qui ont permis au pays de tourner la page des émeutes post-électorales pour inaugurer une ère de transition politique pacifique. Jusqu'en 2012, le peuple sénégalais pouvait encore espérer que l'expression de son vote ouvrirait un univers des possibles où l'opposition aurait des chances réelles de participer aux jeux électoraux et d'espérer gagner contre un candidat au pouvoir. Mais, depuis l'arrivée au pouvoir de Macky Sall, les possibilités pour les citoyens de choisir librement entre plusieurs candidats et partis sont restreintes. l'élimination de milliers de jeunes du processus électoral, la confiscation de milliers de cartes dans les zones supposées hostiles au pouvoir et dans la diaspora, l'instauration de deux types de Sénégalais, en l'occurrence ceux ayant le droit de vote et ceux n'ayant plus le droit en sont quelques... mboko wa Sénégal. mboko 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 Il ne peut plus rien faire. 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 nous étions au plus important de notre pays. Nous étions au moins de plus. Ici, nous étions à la même chose. Nous étions à la même chose. Nous étions à notre choix. Nous étions à la même chose. Nous étions à notre commune. Que les hommes qui sont dans la terre Ils veulent les hommes qui ne veulent pas Ils veulent les hommes qui ont une femme Ils ne veulent pas avoir des filles Ils ne veulent pas avoir des points Ils veulent parler de leurs adhérents Ils veulent parler de leurs adhérents Ils veulent parler de leurs adhérents Réle Просто ne m'a pas l'avenir Réleur de la terre C'est pourquoi nous avons dit à l'Askanou Sénégal, à l'adji Begiréo, à l'autre, 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 à l'autre. Nous ne savons pas que l'Ousmane Sonko, ne l'appelons pas, ne l'appelons pas, ne l'appelons pas. Comme nous l'avons dit, nous parlons au président Macky Sall, que l'Askanou Sénégal n'est pas relationnellement, aile. Mais ce qui n'est pas d'autre, n'est pas d'autre, un homme qui aime vivre la vie de l'Askanou, qui aime vivre la démocratie, qui aime vivre la démocratie. C'est lui-même Si il n'y a pas d'arrière Il n'y a pas de reculé Si tu sais qu'il n'y a pas de rire C'est lui-même C'est lui-même Si tu veux Ousmane Sonko Sonko Akan Si tu veux Ousmane Sonko Il va savoir Que les enfants disent Que la guerre C'est la guerre C'est la guerre C'est la guerre Ils veulent Askanou Sénégal Ils y sont les derniers Ils y sont localizedes Ils connaissent On se phone On se façonnent Ousmane Sonko Akanen 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 Tent Akanen Si tu vaux Akanen 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 akarik Apérieur Akanen Quand ils se font de la vie, ils se font de la vie, ils se font de la vie, ils se font de la vie. Ils se font de la vie, c'est la démocratie du Sénégal. C'est la vraie démocratie du Sénégal. C'est la vraie démocratie du Sénégal. C'est la vraie démocratie du Sénégal. Ils se font de la vie, ils se font de la vie, ils se font de la vie, ils se font de la vie. Ils se font de la justice. Ici au Sénégal, quand ils se font de la vie, ils se font de la justice. Ils se font de la justice, ils se font de la justice. Le ministère de l'Intérieur est en justice, en création de l'Université de l'Intérieur. Elles sont eux-mêmes. Elles sont eux-mêmes. Donc le ministère de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur. Il a été appelé le ministère de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur. Il a été appelé à Ousmane Sonko. Donc, ce qui est le ministre de l'Intérieur, c'est une nouvelle démocratie sénégale. La justice a été appelée à Karim Ouad, dans l'élection 2012. Il a été appelé à utiliser la justice. Il a été appelé à l'élection de Khalifa Ababa Karsal. Il a été appelé à l'élection. Il a été appelé à l'élection. Il a été appelé à l'élection. Alors, quelqu'un important, il y a vraiment de tightening tous les équipes de Dieu. Ensuite, vous êtes appelé à Sérée Lyrare ! Quelque chose est devenue à l'élection. Il n'y a pas d'accord. 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 Il n'y a pas d'accord.